Cette recette est sans beurre, sans lait et il y a très peu d'ingrédients. Regardez, il nous faut de la farine, du sel, 2 oeufs, ça c'est du sucre, ensuite il nous faut 2 oeufs et vous verrez là on a du mascarpone et de la levure boulangère fraîche. Vous pouvez utiliser la levure boulangère déshydratée sans aucun souci, 7 grammes dans ce cas c'est déshydraté. A ce point je rajoute 2 autres oeufs et je vais augmenter la vitesse, je vais aller à la vitesse maximale pendant une autre dizaine de minutes. Donc il m'a fallu environ 20 minutes de pétrissage à la machine. Voilà, jusqu'à ce que ça se décolle et j'arrête. On a une pâte plutôt bien lisse qui ne colle pas au doigt. Regardez, on va la mettre à reposer dans un endroit bien chaud. Il fait froid en ce moment donc je l'ai mise à lever au four à 70 degrés pendant 1h30. Voilà, notre pâte a bien levé comme vous pouvez le constater. On va la dégazer de cette façon regardant en appuyant dessus. Et on va fariner le plan de travail pour commencer à former nos beignets. Ici je vais me servir, voilà, de n'importe pièce. Vous pouvez vous servir aussi d'un verre, d'un couvercle de boîte, de ce que vous voulez, voilà, selon le diamètre. Pour la circonférence que vous voulez donner à vos beignets, c'est juste du fun à ce niveau. Sincèrement, allez-y et considérez qu'ils vont bien gonfler encore. Donc faites attention à comment vous former vos beignets. Donc on va faire comme ça parce que après ça va faciliter la tâche. C'est pourquoi je les mets sur du papier. On va les laisser gonfler au... Moi je laisse au four encore à 70 degrés parce qu'il fait super froid chez moi. Sinon dans une pièce bien chaude ou l'endroit le plus chaud de la maison, vous allez laisser gonfler environ 30 minutes vos beignets. Regardez, voilà. Là je vous montre comment faire vos boules. Que ce soit pour des mini-brioches ou de mini-beignets à la maison. Oui, vous pouvez procéder de cette manière-ci. C'est plutôt super facile. Voilà, regardez. Donc ça, c'est ce que je vais garder au congélateur. Je ne vais pas laisser lever cette fois-ci. Ça je vais garder au congélateur sans laisser lever. Je vais congeler tel quel. Et une fois que ce sera congelé, je vais mettre dans des sachets de congélation. Quand j'en aurai besoin, je vais juste décongeler, laisser lever 30 minutes et cuire. Donc ça c'est à congeler. Voilà. A présent, je prépare ma poche à douille. Mon Nutella maison. Donc je vais vous laisser la recette en barre d'informations. J'ai plusieurs recettes de Nutella maison. On veut, c'est facile à faire. Et je vais commencer à chauffer mon huile. Voilà, vous voyez, nos bénis ont bien gonflé. Ils ont levé franchement de manière spectaculaire. Et on va passer à la friture. Notre recette bientôt va toucher à sa fin. Moi, j'espère que voilà, elle vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Parce que c'est super encourageant pour moi. Et voilà quoi. C'est des recettes toujours aussi faciles que je vous présente. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Donc on va faire frire comme ça environ 1 minute et demie. Maximum 2 minutes par face. A feu doux. Je précise à feu doux. Parce que sinon, vous allez brûler vos beignets. Et ça vous donne franchement des beignets super aérés. Super doux. Super moelleux. Donc allez-y à feu doux. N'oubliez pas à feu doux. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux. Mais YouTube me signale que voilà. On n'est que 5% de personnes qui regardent la chaîne à s'abonner. Donc je vous invite à vous abonner massivement. Parce que c'est super encourageant pour moi. Voilà. On va passer à présent donc au fourrage des beignets. Donc déjà vous allez mettre du sucre. Parce que j'en ai fait au sucre et au Nutella. Donc ceux au sucre, il faut franchement les enrober de sucre quand ils sont encore un peu chauds. Voilà. Donc vous allez me voir les enrober au sucre quand ils sont encore un peu chauds. Si vous les laissez totalement refroidir, le sucre ne va pas coller dessus. Donc il faudrait que ce soit encore un peu chaud quand vous enrober de sucre. Ensuite, on va fourrer aussi ce au Nutella. Comme vous allez voir avec la poche à douille. Sinon, vous pouvez aussi le faire avec une seringue à pâtisserie. C'est sans aucun souci. Vous allez me voir là. Regardez au Nutella. Et voilà. C'est gourmand, n'est-ce pas ? Allez, abonnez-vous. Abonnez-vous. Je compte sur vous pour vous abonner. C'est super encourageant. Moi, je vous dis miam miam. Et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles. Ah, la recette du Nutella maison, je vous la laisse en bas. J'en ai jusqu'à trois. Mais je vais vous en laisser deux. Et voilà. Miam miam. Bonne dégustation. Bon appétit visuellement. Miam miam. Sous-titrage ST' 501